Monsieur le Président, ça va et vous ? Ça va ? Ça va, tout va bien ? Alors, je suis à vous. Vous êtes venu pour parler beaucoup des déserts médicaux ici dans quelques années. Enfin, bientôt, il n'y aura plus que 6 médecins pour 20 000 habitants. Vous le dites, vous avez hérité d'une situation que vous essayez de corriger et qu'en attendant, nous sommes dans un entre-deux très difficile. Qu'est-ce qu'il vous faut, monsieur le Président, pour résoudre le problème ? Est-ce qu'il vous faut quelques années de plus ? Non, je pense que d'abord, je voulais vraiment remercier ici l'ensemble des acteurs du territoire les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, infirmières, les aides-soignants, les kinés, les sages-femmes, toutes celles et ceux que nous avons vues, tous les personnels de santé et l'ensemble des élus pour leur mobilisation, ainsi que nos services de l'État et notre ARS. Ce qu'on voit, la situation que nous connaissons, c'est qu'au fond, pendant des décennies, nous avons formé de moins en moins de médecins et de personnels de santé. Parce qu'on vivait dans ce dogme, si je puis dire, qu'on allait baisser nos dépenses de santé en ayant moins d'offres. Ça a été une erreur. C'est facile de constater des erreurs après coup. C'est comme ça, ça s'est passé ainsi. La situation est qu'une population qui vieillit a besoin de plus de soins, on a de plus en plus de maladies chroniques. Et ce qui fait d'ailleurs, on l'a bien vu, durant cette dernière décennie, on a de plus en plus dû avoir recours à des médecins formés à l'étranger. Nous avons mis fin à ce paradoxe dès 2018, donc bien avant la crise Covid, en rouvrant les formations, en formant beaucoup plus de médecins, mais aussi d'infirmiers, d'infirmières, de professionnels de santé. Simplement, il faut du temps pour former ces professionnels, selon les professions entre 5 à 10 ans. Mais un médecin, que ce soit d'ailleurs médecin généraliste ou spécialisé, c'est 9 à 10 ans. Et donc, vous n'aurez pas aujourd'hui les résultats de cette politique de réouverture. Dans le même temps, la démographie médicale a son évolution. C'est-à-dire que vous le voyez sur ce territoire, vous avez des médecins qui sont installés, que les élus ont parfois réattirés ces dernières années, mais qui eux-mêmes vieillissent et sont en train de partir à la retraite. Et donc, la situation dans laquelle nous serons confrontés dans les prochaines années, c'est une situation très difficile, où, alors même qu'on manque déjà de médecins, on va avoir toute une partie de nos médecins qui vont partir à la retraite, et nos jeunes qu'on est en train de former qui ne sont pas encore là. Et donc, tout ça suppose d'être volontariste, innovant, de bouger les choses. D'abord, de continuer de valoriser toutes nos professions de santé à l'hôpital, hors de l'hôpital. Ça, c'est le Ségur et son élargissement. C'est ce que le ministre porte. Et donc, tout faire pour que l'ensemble des personnels soignants continuent leur activité, soient pleinement reconnus par tous nos concitoyens et soient mieux payés. On l'a fait de manière historique à l'hôpital, on l'a élargi aux établissements, justement, de santé, aux médicaux sociaux, et on va continuer de le faire. La deuxième chose, c'est permettre de faire évoluer les carrières. C'est tout le travail qui est fait là aussi pour permettre justement de valoriser ces carrières. Et dans le même temps, ce que fait le ministre, je rentre dans le détail, c'est très pratico-pratique, mais c'est de permettre de déléguer des actes aussi à d'autres professionnels de santé. Vous le voyez bien, quand vous manquez d'ophtalmologistes, il faut que des orthoptistes ou d'autres professionnels et qu'ils puissent faire le bilan oculaire de vos enfants. Il faut que vous montiez en capacité, en qualité, certains infirmiers et infirmières pour qu'ils puissent faire certains actes qui étaient réservés aux médecins. Et ça, c'est un travail d'innovation sur le terrain. Et dans le même temps, on va continuer de déployer dans les zones où il y a le plus besoin de médecins, une mobilisation pour aider et inciter à l'installation. En faisant quoi ? Ce qu'on a exactement fait sur ce pacte Sambre-Aveno-Attirache il y a trois ans et qu'on va relancer et accélérer dans ce deuxième pacte, parce qu'on a des élus mobilisés, inventifs, avec le service de l'Etat, le département, les maires qui veulent aller dans ce sens. Un, on dit que tous les médecins qui sont là, on veut qu'ils deviennent maîtres de stage et qu'ils accueillent des jeunes. Parce que c'est quand ils prendront dans ces zones-là des jeunes qui se destinent à devenir médecins qu'ils vont découvrir ce que c'est, qu'ils vont comprendre la vie ici, qu'ils vont décider de s'installer. On en a eu d'ailleurs quelques beaux exemples ici. Deux, continuer de développer ces maisons de santé. On en a développé plusieurs grâce au premier pacte. On va encore en ouvrir d'autres, ainsi que mettre des moyens dans nos centres hospitaliers, que ce soit d'ailleurs ici dans le Nord ou dans l'Aisne. Je parlais de Château-Thierry, on va remettre des moyens qui étaient attendus aussi depuis des années à Château-Thierry, faire pareil à Fournil, etc. Donc on va développer, donner des moyens dans tous ces centres hospitaliers pour là aussi réattirer des soignants, des médecins. Trois, c'est de permettre aussi de leur faciliter la vie. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'ils s'installent là, on s'occupe de leurs conjoints ou de leurs conjointes, on les aide dans leur activité quotidienne en délégant des postes de secrétaire administratif. On décloisonne, on leur permet aussi d'aller travailler à l'hôpital, de faire d'autres actes. C'est ça ce que j'appelle cette capacité à innover. Donc il nous faut pour les prochaines années démultiplier notre volontarisme, changer les règles du jeu, regarder si à certains moments on ne doit pas être encore plus incitatif, peut-être dans certains endroits et sur certaines zones plus contraignants, pour véritablement maintenir notre offre de santé et lutter pied à pied pour qu'il n'y ait plus de déserts médicaux. Vous savez, j'étais ces derniers jours avec beaucoup de maires, c'est le sujet numéro 1 de nos élus. Vous dites le mot contraignant pour la première fois. Non, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je ne crois pas à un système qui soit un système, parce que ce sont des professions libérales pour beaucoup d'entre eux, qui soit totalement fermé. Simplement, si on veut être vraiment incitatif, on peut dire, on l'ouvre dans telle ou telle zone qui sont très carencées, des postes, par exemple, de médecins salariés, soit dans tel centre hospitalier, soit dans telle maison de santé pour vraiment développer l'offre. Vous voulez être médecin salarié, c'est là qu'il faut aller. Et vous avez, sur les professionnels de santé, des cartographies qui, parfois, quand vous avez des besoins, y compris chez des libéraux, comme les pharmaciens, montrent qu'on peut cibler l'offre et avancer. On ne peut pas laisser nos compatriotes dans des situations où il faut parfois faire deux heures de voiture pour aller à un rendez-vous. On ne peut pas laisser nos compatriotes dans des situations et nous disent, dans six mois, un an, je n'aurai plus de médecins traitants. Donc on doit tous réagir collectivement. Et je pense qu'on a tous ce sens de l'intérêt général. Et donc je sais que tous les jeunes qui se forment à ces professions de santé ont la foi dans cet engagement dans leur métier. Nous tous sommes là. Donc on va devoir, voilà, continuer à changer les règles, à trouver, à inventer. Mais moi, je crois surtout à l'incitation et à l'attractivité. Ici, ce qu'on est en train de voir, c'est que si on arrive à avoir des jeunes qui viennent faire leur stage d'internat ou d'externat même avant, ils découvrent, ils voient ce que c'est. Si on est à côté des élus qui leur montrent qu'ici, on peut, par exemple, leur fournir un logement, qu'il y a des emplois pour leurs conjoints, qu'on peut avoir une vie familiale tout à fait harmonieuse, ils changent leur perception du terrain. Ils la changent. Si derrière, on les aide à avoir une activité, peut-être un ou deux jours par semaine, s'ils le souhaitent, à l'hôpital le plus proche, avoir aussi des activités de recherche, et qu'au fond, on rend plus attractive l'installation dans des zones qui sont carencées, ce qui est tout à fait possible et qu'on commence à faire. On l'a vu ici avec l'Agence régionale de santé et avec les deux doyens, Delis et Damiens. On change les habitudes. Et donc, je pense qu'il nous faut aujourd'hui être reconquérants sur tous ces sujets. Merci.